La lecture de la Côte d'Anthes Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et, oserais-je dire, téléspectateurs. Je suis Jean-Marie Cauchy, membre titulaire de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie, historien, et j'ai le grand honneur et le grand plaisir de parrainer, en quelque sorte selon notre terminologie, les deux courtes conférences qui vont vous être présentées aujourd'hui, l'autre dans deux semaines, au sujet de Namur dans l'histoire britannique sous l'angle militaire. Je vous avoue que j'aurais préféré remplir mon rôle dans d'autres conditions, de manière à la fois plus physique, plus sociale, et tout simplement plus humaine, mais évidemment nous savons bien quelles sont les circonstances qui nous contraignent. Alors, comme je vous l'ai dit, ces deux conférences intitulées « La région namuroise dans l'histoire militaire britannique, des pages d'histoire et de mémoire oubliées », ces deux conférences vont constituer un tout, mais avec une césure assez claire. Nous aurons aujourd'hui une conférence portant sur ce qu'on peut appeler globalement l'Ancien Régime, et puis nous aurons, avec M. Jean-François Husson, une autre conférence qui sera centrée, pour sa part, sur des périodes beaucoup plus récentes, et bien sûr, on songe en particulier à nos guerres mondiales. Un mot de présentation, cela va de soi, de notre orateur d'aujourd'hui, Philippe Bragard. Philippe Bragard est docteur en histoire de l'art et archéologie de l'Université catholique de Louvain. Il y a soutenu en 1998 une thèse de doctorat qui était consacrée aux ingénieurs des fortifications dans les Pays-Bas espagnols et la principauté de Liège de 1504 à 1713. Il est depuis un certain nombre d'années professeur d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, toujours à l'Université catholique de Louvain. Et je dirais qu'au fond, pour le caractériser, il y a trois angles. Le premier angle, je viens déjà de l'évoquer, c'est l'enseignant. Le deuxième, je vais y revenir, c'est le chercheur, puisqu'il a consacré une thèse de doctorat à un sujet original que j'ai mentionné. Et puis alors, la troisième facette, c'est l'expert. En ce qui concerne la recherche, je ne vais évidemment pas ici vous présenter toute sa bibliographie qui est considérable. Je m'attacherai tout particulièrement à signaler deux de ses publications. La première est directement issue de sa thèse de doctorat, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire biographique des ingénieurs des fortifications dans les Pays-Bas espagnols, les Pays-Bas autrichiens, la Principauté de Liège et la Franche-Comté de Bourgogne, qui a eu longtemps un destin commun à celui des Pays-Bas. Par ailleurs, il a dirigé, entre autres ouvrages, un travail collectif consacré à Namur, forteresse Mozan, entre 1814 et 1878. Vous voyez que nous sommes là, évidemment, dans le thème du jour. Philippe Ragard, donc, est également un expert. Il est, je commencerai par là, parce que c'est ce qui nous est ici le plus proche, président de la SBL, les Amis de la Citadelle de Namur. Il est aussi membre effectif de la Commission royale des monuments, des sites et des fouilles, section des monuments, et il a présidé, de 2008 à 2014, la chambre provinciale de Namur de cette Commission. Il est aussi membre belge d'un comité scientifique fortification qui relève de l'ICOMOS, cette grande entreprise internationale relative au patrimoine. Il fut vice-président de ce comité scientifique de 2012 à 2015, secrétaire général de 2015 à 2019. Il est aussi, depuis nombre d'années, expert pour le patrimoine mondial au service de l'ICOMOS. Et puis, je terminerai par là, mais nous sommes là vraiment de plus en plus près, je dirais, du sujet qu'il va aborder. Il siège dans des conseils scientifiques, tels que celui du réseau des sites Vauban, Vauban, qui est un de ces grands sujets de recherche, et aussi le réseau des sentinelles de Carcassonne. Je n'en dis pas plus, mais si vous connaissez les châteaux, vous devinerez aisément de quoi il s'agit. Alors, le sujet de ce soir, donc, première partie, en quelque sorte, de ce programme, consacré à ce que j'appelais l'Ancien Régime, et plus particulièrement, selon la dénomination qui a été adoptée, donc, la conférence de Philippe Braga va nous mener des guerres de religion au XVIe siècle, à l'indépendance de la Belgique, 1830. Donc, ça veut dire qu'on débordera quand même un petit peu ce qu'on appelle l'Ancien Régime, mais on n'entrera pas de plein pied dans la Belgique toute contemporaine. Alors, effectivement, bon, Namur, les guerres, je crois qu'immédiatement, lorsqu'on connaît l'histoire de Namur ou l'histoire militaire des temps modernes, on pense à un moment clé, à une date phare, c'est le siège de 1695, dont le souvenir est resté vivace, non seulement à Namur, mais également, on le constatera chez les Anglo-Saxons, seulement, voilà, l'histoire ne se résume pas à ce siège de 1695, même si c'est un moment fort. Philippe Braga va nous mener à travers un certain nombre d'expéditions, à travers un certain nombre de batailles, pour nous montrer comment des liens ont pu se créer. C'est un premier mot-clé, je crois, les liens, et puis aussi, dans quelle mesure ces liens, on s'en souvient aujourd'hui. Et le deuxième mot-clé, ce sera mémoire. Alors voilà, mon cher Philippe, lien, mémoire, Namur, la Grande-Bretagne, et peut-être même plus loin encore, tu as la parole. Merci pour cette présentation qui m'honore énormément, cher Jean-Marie, comme je suis très très honoré par ton parrainage, et je me réjouis de pouvoir faire cette conférence en regrettant, comme toi, de ne pas être en direct avec mesdames et messieurs qui êtes connectés pour suivre cette causerie. Je vais d'emblée partager mon écran. Voilà, et je vais lancer les opérations. Première question, pourquoi Namur et sa région, pour parler d'histoire militaire britannique et de liens qui peuvent exister entre la Belgique ou le territoire de la Belgique et la Grande-Bretagne au point de vue militaire, parce que finalement, dans l'idée commune, la présence militaire britannique en Belgique se résume à Waterloo, 1815, et la libération à l'automne 1944. En fait, les activités militaires britanniques de la région lamuroise sont assez largement méconnues. On aurait pu dire, tiens, pourquoi pas Liège et les Britanniques, pourquoi pas Charleroi, pourquoi pas Tournay, pourquoi pas Mons, pourquoi pas Gant, parce qu'effectivement, à Tournay, le roi Henri VIII fait bâtir une citadelle en 1513, la ville est anglaise pendant cinq ans. À Tournay, il y a aussi des épisodes postérieurs, la bataille de Fontenoy, où ont participé les troupes britanniques. Mons, on peut évoquer les anges de Mons en 1914, qui ont aidé les vaillants soldats anglais à repousser ou freiner l'avancée des troupes allemandes. Pourquoi pas Bruges, pourquoi pas Zébruges aussi, où en 1918, il y a eu cette fameuse opération navale britannique contre le port. En réalité, il semble, sans être chauvin, parce qu'aussi bien Jean-François Husson, qui vous parlera dans 15 jours que moi-même, nous sommes évidemment en Amurois, mais sans être chauvin, l'historien, les historiens que nous sommes, constatent que les liens au point de vue militaire entre la Grande-Bretagne et la région l'amuroise au sens large, se passent sur la longue durée, du XVIe au milieu du XXe siècle. Par ailleurs, ce ne sont pas des liens d'occupation ou de présence longue, c'est un peu paradoxal, c'est une longue durée, quatre siècles, mais ce sont des liens ponctuels, lors de batailles, lors de sièges, lors d'épisodes militaires d'inspection qui ne durent finalement pas, et où aussi l'histoire locale, nous sommes des historiens namurois, rencontrent aussi la grande histoire, ou l'histoire avec un grand H, ou l'histoire internationale, ou l'histoire du monde, si vous voulez. Il est évident aussi que c'est une histoire de lien, c'est une histoire de mémoire, c'est le croisement entre l'histoire et la mémoire, quelle mémoire avons-nous, quelle mémoire existe-t-il outre-manche ou a-t-il existé d'une série de faits militaires ? Alors en fait, il y a une petite dizaine d'épisodes desquels nous allons parler, personnellement aujourd'hui j'en évoquerai cinq, on va dire cinq et demi, qui couvrent donc le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe et le tout début du XIXe siècle. Premier épisode, ça se passe dans les environs du village de La Brouillère, entre Émine et Jean Blou, c'est la bataille de Jean Blou en 1578, au tout début de l'année 1578 exactement, au mois de janvier. L'armée commandée par Don Juan d'Autriche qui était chargée par son demi-frère Philippe II de reconquérir les Pays-Bas sur ses gueux qui s'étaient rebellés contre son autorité et qui en plus s'étaient alliés aux protestants des provinces du Nord, eh bien l'opération démarre à Namur en février 1577, d'abord par la signature de ce qu'on a appelé l'édit perpétuel, mais surtout par la montée au mois de juillet, la prise par surprise du château de Namur, suivie d'une série d'épisodes où il faut absolument briser la résistance de ceux qu'on appelle les États. Les États, ce sont les États généraux qui sont en révolte contre l'autorité du prince légitime, du roi d'Espagne, Philippe II, et tout ça se passe dans un contexte relativement complexe, contexte international complexe, puisque le prince que les États se choisissent, c'est l'archiduc Matthias d'Autriche. Ce qui ne fait pas l'affaire de la reine Élisabeth Ière qui était toujours très contente de pouvoir aider l'ennemi de son ennemi, son ennemi c'est l'Espagne, c'est Philippe II, donc il y a des tractations qui se passent, et dans ce contexte, on voit apparaître une première troupe de soldats envoyés par la reine. Dans toutes ces négociations qu'elle a avec les États généraux, elle promet de donner de l'argent, elle promet des corps de troupes, en échange d'avoir en garantie des zones portuaires qui sont essentielles pour l'Angleterre et pour ses débouchés, notamment commerciaux, Flessinck, Middleburg en Zélande, Bruges et plus bas sur la côte, Gravelines, toute ville des Pays-Bas espagnols dans lesquelles l'Angleterre aurait évidemment un pied extrêmement intéressant. Les États obtiennent finalement 5 000 fantassins et 1 000 cavaliers et 100 000 florins emmenés en espèces sonnantes et trébuchantes. Et un traité d'alliance est signé entre Elisabeth et les États le 7 janvier 1578. En réalité, il y a 13 ou 14 enseignes d'Écossais qui vont être envoyées. Elisabeth n'est évidemment pas idiote, elle préfère envoyer des troupes écossaises que de bonnes troupes anglaises. Les Écossais, on connaît leur vigueur au combat, leur férocité parfois. Ça représente à peu près 2 600 hommes. Et ces 2 600 hommes constituent une partie de l'arrière-garde de la troupe des États qui, une fois Don Juan installé à Namur, et nonobstant le fait que les révoltés occupent et ont pris la ville de Bouvigne sur la Meuse en amont de Namur et donc en coupant en quelque sorte les lignes de communication de l'armée de Don Juan, Alors, petite parenthèse, la route pour permettre à des renforts militaires envoyés par l'Espagne d'arriver aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle le Camino espagnol, ça part du Milanais qui est une possession espagnole, ça passe par la Savoie, la Franche-Comté, possession espagnole, la Lorraine, alliée, et en arrivant par les Ardennes et par Jivet, Charlemont, on remonte la Meuse et ainsi on arrive à Namur qui est en quelque sorte une plaque tournante qui permet véritablement à partir de Namur de se déployer où que l'on veut dans les Pays-Bas. Et donc, en occupant Bouvigne, c'est les lignes d'approvisionnement qui sont coupées, donc Don Juan réagit en poursuivant l'armée des États, il faut savoir que l'armée des États se trouvait un petit peu sans chef puisque leur chef était reparti sur Bruxelles discuter, festoyer éventuellement, bref, abandonner leur troupe. L'armée de Don Juan, qui est quand même forte, de 20 000 hommes, va poursuivre ainsi à peu près 18 000 rebelles, une troupe coalisée, on va dire un peu hétéroclite, il y a des rétres allemands de l'archiduc Mathias, il y a des régiments, des tertiaux wallons, bien entendu, il y a les 2600 écossais qui sont dans l'arrière-garde et ce sont les enseignes d'Écossais, alors certaines chroniques parlent d'irlandais et d'anglais également, mais qui sont en fait clairement et simplement des mercenaires qui ont été envoyés là. Ils vont pourtant opposer une farouche résistance aux troupes de Don Juan, permettre aux gros de l'armée d'arriver sur Jean Blou et puis de là de remonter sur Bruxelles, mais ils vont se faire étrier, il y aura plusieurs centaines de morts, on parle même d'entre 3000 et 7000 morts dans l'armée des États, 7000 est sans doute fort exagéré, il y a eu 1500 prisonniers, d'après les documents qui ont été publiés, il ne semble pas y avoir eu de prisonniers écossais ou en tout cas de nobles écossais, et en face de cela, les troupes loyalistes, les troupes royales, les troupes de Don Juan n'auraient perdu que quelques dizaines d'hommes, c'est une défaite déroute pour laquelle on n'a pratiquement aucune iconographie contemporaine, vous avez à l'écran deux gravures qui sont largement postérieures aux événements qu'elles rapportent, celle du dessous qui est coloriée, qui est aquarellée, a été imprimée en 1583 ou plus tôt, c'est une reconstitution, ça a été considéré d'ailleurs comme un historien de la cartographie au XIXe siècle comme une carte, mais évidemment ça n'en est pas eu, c'est un paysage en partie imaginaire où on voit des tas de troupes, on ne peut pas identifier les Anglais ou les Écossais plutôt là-dedans, par contre, dans cette gravure-ci encore moins qui est édité dans l'ouvrage de Famianus Strada sur les guerres des Pays-Bas dans l'édition de 1640, ce sont des reconstitutions a posteriori, mais par contre, sur ce splendide dessin qui a été réalisé par Pierre Lepoivre vers 1610-1614, Pierre Lepoivre, ingénieur des archiducs Albert et Isabelle, conservé à la Bibliothèque royale dans un sonctueux recueil resté manuscrit, et bien là, on identifie tout à fait les troupes anglaises envoyées dans l'arrière-garde, elles sont à la lettre B, et on peut lire dans la légende « L'arrière-garde fut chargée de 150 hommes, soldats espagnols, et la dite arrière-garde était de quatre terces ou tertiaux, donc quatre régiments d'anglais et choix pour écossais, irlandais et allemands. Ils résistèrent, mais finalement, ont été taillés en pièces et ont dû prendre la fuite. » Il n'y a pas de souvenir qui est lié à cette participation anglaise à la bataille de Jean Blou, il y a bien une chapelle-dieu qui a été édifiée à Jean Blou dans l'état actuel, c'est une reconstruction du XVIIIe siècle. Il semble qu'il y ait aussi eu quelques pierres tombales de soldats écossais qui ont été enterrés à proximité, mais aucune mémoire n'est véritablement attachée à ce premier épisode lié donc aux guerres de religion et aux guerres civiles dans les anciens Pays-Bas. Le deuxième épisode, nous descendons dans la région namuroise et dans la province vers la petite ville de Walcourt qui est avec Bouvigne et Namur, finalement, une des trois villes véritables de l'ancien comté de Namur. Nous sautons aussi largement un siècle puisque nous arrivons à la guerre, à une des guerres de Louis XIV, la guerre dite de la Lille d'Augsbourg. C'est la quatrième guerre que mènera le roi de France, Louis XIV, contre une coalition, cette fois assez large, d'alliés. il va se battre de 1689 à 1697 contre les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Allemands réunis outre l'Empire, le Saint-Empire romain germanique qui couvre l'Autriche et une partie de la Hongrie. C'est une large coalition qui est animée par un personnage extrêmement important, Guillaume d'Orange, Stadroder des Pays-Bas et surtout, depuis un peu moins d'un an, roi d'Angleterre puisqu'il avait épousé Marie qui était la fille du roi Jacques d'Angleterre. En 1688, se passe en Angleterre ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution qui met à bas le roi Jacques II qui est un catholique dont les Anglais ne veulent définitivement pas et font monter sur le trône Guillaume d'Orange donc au titre d'époux de Marie qui devient reine. C'est un coup d'État un peu militaire puisque des troupes hollandaises vont s'assurer de la maîtrise de la Grande-Bretagne. Dès l'année 1688, Louis XIV avait provoqué les choses. Il avait mis le siège en septembre contre la ville de Philipsbourg en Allemagne qui était tombé naturellement. Louis XIV était aidé déjà de son ingénieur favori qui était Vauban. Le siège est un siège long qui dure du 27 septembre au 30 octobre. Dans la foulée au printemps suivant les Français incendient Heidelberg le 2 mars. Le 8 mars c'est la destruction pratiquement jusqu'au sol de la ville de Mannheim deux villes électorales qui font évidemment que tous les alliés se coalisent finalement contre Louis XIV. Le 23 février 1689, Guillaume d'Orange était devenu officiellement roi d'Angleterre et le 27 mai, l'Angleterre déclare la guerre à la France. Dès le 24 mai, les Français étaient déjà rentrés dans les Pays-Bas via la cendre et il y avait une armée de 24 000 hommes qui étaient commandés par le maréchal d'Humière. En face de cette armée française de 24 000 hommes, les alliés ont rassemblé 35 000 hommes sous la conduite du prince Waldeck qui était un Allemand et parmi ces 35 000 hommes il y avait entre 6 500 et 8 000 Anglais par Malbrook. Alors, Malbrook, c'est John Churchill, le fameux ancêtre de Winston Churchill que nous connaissons tous. John Churchill qui n'est pas encore comte de Malbrook, il est toujours John Churchill, c'est un officier, il est brigadier et la bataille ou plutôt l'affaire de Walcourt qui se déroule une journée de doute cesse de non, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Oui, d'août 1689, cette affaire tout à fait secondaire qui n'a aucune incidence tactique et encore moins stratégique va en quelque sorte lancer la carrière militaire de ce stratège absolument extraordinaire qu'est John Churchill qui deviendra duc de Malbrook, prince, disent les sources, mais duc de Malbrook et c'est à Walcourt que Malbrook va non seulement prouver sa valeur mais aussi la valeur des soldats britanniques auxquels Guillaume d'Orange avait confié la campagne des Pays-Bas voulant garder près de lui des soldats hollandais plus fidèles et il se méfiait un peu de la valeur des troupes britanniques parce qu'il faut dire que les troupes britanniques depuis quelques décennies n'avaient plus vraiment eu l'occasion de combattre en tout cas de participer à des campagnes militaires sur terre je vais dire il y avait bien eu quelques guerres mais qui avaient concerné essentiellement la marine donc Guillaume d'Orange se méfiait un petit peu de ses troupes anglaises l'affaire de Walcourt c'est une chose tout à fait ridicule auquel on attribue d'ailleurs l'origine à Malbrook lui-même qui a lancé des fourrageurs donc des personnages qui étaient chargés de fourrager c'est-à-dire de rassembler du fourrage pour alimenter les chevaux et les bêtes de trait de l'armée alliée couvert par une troupe de 600 à 800 anglais il envoie des fourrageurs au sud de Walcourt et tout de suite le maréchal Dumière monte il se dit je vais pouvoir battre les alliés qu'est-ce que c'est que ça ils viennent fourrager à proximité de mes lignes donc on le voit sur la carte les mouvements du maréchal Dumière qui repoussent petit à petit les fourrageurs en fait les fourrageurs ils viennent se réfugier carrément dans la ville de Walcourt qui n'est pas une place forte digne de ce nom mais qui est susceptible en tout cas de résister à un coup de main repliés donc dans Walcourt ils sont soutenus par l'armée de Waldeck qui va lancer deux attaques une attaque au nord-ouest une attaque au sud-est l'attaque au sud-est c'est celle de Malbrook et ces deux attaques vont prendre les français par le flanc et vont donc les forcer à se retraiter d'autant que le maréchal Dumière qui est un peu têtu s'efforce de prendre Walcourt qui est situé sur une hauteur qui est difficile à attaquer et il attaque il attaque et les quelques centaines d'anglais qui sont retranchés derrière les vieilles murales médiévales de Walcourt parviennent à bloquer les assauts d'autant que les troupes françaises subissent comme je vous le disais la canonnade latérale de part et d'autre de l'armée alliée Humière sur tir il perd entre 600 et 2000 hommes alors ce sont des 600 et 2000 on a évidemment une fourchette qui est très large mais les chroniques les récits qui se font ne sont pas toujours fiables parce que ou bien c'est de la propagande politique comme l'image que je vous montre à droite de l'écran et dont je vais vous montrer des détails ou bien ce sont des images de propagande ou bien ce sont des récits ou des courriers qui veillent à minimiser les pertes d'autant qu'on ne tenait pas nécessairement de registres bien précis à ce moment-là sinon ce qu'on appelle des monstres des montres c'est-à-dire des revues militaires où on passait en revue ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient plus là il semble qu'il y ait eu en tout cas une disproportion dans les pertes françaises qui ont été énormes alors que les alliés ont perdu entre 100 et 300 hommes et au final les Coldstream Guards ont renforcé la garnison d'Oualcou pour stopper définitivement toute velléité du maréchal Lumière qui y a gagné un surnom le maréchal à qui il manque la lumière ça c'est pour le côté français et Malbrook a attaqué donc avec ce contingent global de 6500 ou 8000 soldats britanniques mais essentiellement il y avait le 16e régiment d'infanterie à pied le 16th foot les Coldstream Guards les Life Guards et les Blues Royals les Blues qui ont donné le régiment vêtu d'uniformes bleus que l'on voit défiler chaque année pour le Trooping de Colors à Londres pour l'anniversaire de la reine Elisabeth le commandant des Life Guards quelques années auparavant c'était le lieutenant colonel Egerton dont j'ai trouvé sur internet une représentation et les Anglais étaient déjà habillés de rouge et de vert et de blues donc de bleu pour les Royals alors qu'en face en 1689 seule la maison du roi en France avait déjà un uniforme d'Ignusnon les autres se vêtaient sans être nécessairement soumis à un règlement d'habillement alors voilà un détail donc de la seule image que l'on conserve de cette affaire de Walcourt c'est une une estampe à partir d'une gravure sur cuivre qui illustre une de ces feuilles d'éphémère d'éphéméra que l'on éditait pour vanter pour faire de la propagande sur une victoire donc c'est une toute petite affaire qui a mis certes face à face deux armées mais voilà c'est une victoire alliée la légende étant hollandais parce que c'est imprimé évidemment aux Pays-Bas puisque le roi d'Angleterre est aussi stathouder des Pays-Bas c'est l'animateur de la lutte contre Louis XIV donc essentiellement la propagande va se faire aux Pays-Bas et voilà un détail où on identifie parfaitement les troupes britanniques qui sont légendées c'est le petit chiffre 2 qui explique qu'elles résistent vaillamment et le prince de Waldeck a écrit à Guillaume III pour lui dire et c'est une traduction que j'ai trouvée dans deux ouvrages la belle biographie que Winston Churchill a consacrée à son ancêtre et une étude de David Chandler qui est le grand historien militaire britannique sur Malbrook le colonel Hodges et les Anglais ont fait des merveilles je ne croyais pas qu'autant d'Anglais allaient montrer une telle joie de combattre c'est écrit en français dans le texte et le comte de Malbrook est assurément un des hommes les plus vaillants que je connaisse ça ne laissera pour autant pas de traces dans l'imagerie commémorative et héroïque de Malbrook qui fera représenter surtout ses victoires lors de la dernière guerre de Louis XIV la guerre de succession d'Espagne dont je parlerai brièvement tout à l'heure imagerie commémorative Malbrook a commandé une suite de tapisseries montrant ses victoires sa maison sa maison de Londres il l'a fait décorer par un peintre français d'ailleurs ou d'origine française où il a fait illustrer toutes ses grandes batailles et ses grandes victoires ici au Walcourt c'est vraiment un tout petit truc tout ce que ça lui a rapporté mais c'est qu'il est nommé colonel du régiment des Royal Fusiliers régiment d'élite britannique c'est ce que lui aura rapporté sa belle conduite à Walcourt c'est surtout dix ans plus tard qu'il va avoir toute la gloire Malbrook est un des rares généraux avec le prince Eugène qui soit resté invaincu au XVIIe et au XVIIIe siècle épisode suivant c'est le troisième nous arrivons à Namur au cœur de la région envisagée avec le fameux siège de Namur qui est une revanche une revanche sanglante parce que le siège a fait énormément de victimes dans les deux camps il y a eu une quinzaine de milliers de morts et de blessés c'est considérable c'est trois fois plus qu'au siège de 1692 1692 Louis XIV et Vauban à siège Namur prennent la ville et ses châteaux le siège se déroule sous la pluie il faut relire les mémoires de Saint-Simon qui était jeune mousquetaire à l'époque c'est un siège qui a été mené selon les règles établies par Vauban qui rationalise les opérations de siège dans la grande politique de la guerre de la ligue d'Augsbourg il faut reprendre Namur comme étant un symbole Namur où Vauban avait affronté son alter ego hollandais qui était à l'époque colonel commandant d'un régiment d'infanterie qui devient dans les années suivantes un personnage militaire essentiel pour Guillaume d'Orange pour la défense des Pays-Bas ça devient l'ordonnateur général de la fortification de la fin de la guerre de la ligue d'Augsbourg du côté hollandais donc c'est d'ailleurs un personnage qu'on a appelé le Vauban hollandais de son vivant quoi qu'il en soit en 1695 il faut reprendre Namur et le roi d'Angleterre Guillaume III les lecteurs de Bavière le margrave de Brandebourg viennent en personne faire le siège de la ville Charles II d'Espagne roi d'Espagne envoie quelques unités espagnoles mais essentiellement ce sont des troupes anglaises hollandaises et allemandes qui vont mener le siège avec bien entendu Menovanku Horn qui est cette fois-ci à l'attaque à l'attaque d'une ville fortifiée qui a été considérablement renforcée par les français qui l'occupent depuis trois ans renforcée aussi sur les prescriptions de Vauban avec une énorme garnison dans la ville puisqu'il y a près de 20 000 hommes dans la ville le maréchal de Boufflers qui est gouverneur de la ville est parvenu à faire rentrer plusieurs régiments pour défendre la place il y a dans l'armée de sièges qui comporte environ 50 à 60 000 hommes il y a 19 bataillons anglais essentiellement les anglais se répartissent tout autour de la place mais en mélangeant leurs unités avec les unités espagnoles allemandes et hollandaises sur ce très beau plan des lignes de circonvallation et des positions de cantonnement des troupes alliées face à la ville dédiées d'ailleurs à Guillaume d'Orange dont vous voyez le buste et les armoiries à gauche de l'estampe et bien ces troupes sont disposées tout alentour le quartier du roi est entre la Meuse et la Sambre donc au nord de Namur avec toute une série de régiments qui sont clairement identifiés et entre Flawine et les hauteurs nord et bien et la Sence Rouge donc là ce qui est l'actuel château de Flawine on va trouver les troupes d'élite anglaises c'est-à-dire les blues les gardes bleues les gardes écossaises et les gardes anglaises deux épisodes terribles de ce siège qui se déroule un peu n'importe comment a posteriori l'historien militaire peut dire que ça s'est déroulé un peu n'importe comment parce qu'en fait on attaque de tous les côtés à la fois contrairement à Vauban qui préconisait d'attaquer d'un seul côté et de progresser petit à petit là on lance les assauts de tous les côtés du côté de Saint-Nicolas du côté de Jean du côté de la citadelle du côté des forts détachés on attaque tout ensemble ce sont des milliers d'hommes qui partent à l'assaut après une vigoureuse canonnade puisque Kuhorn pour être certain de remporter la victoire qu'est-ce qu'il fait il rassemble de l'artillerie et il canonne et on a rassemblé entre 150 et 200 pièces d'artillerie c'est considérable pour mener à bien le siège de Namur alors il y a deux attaques particulières qui vont concerner les troupes britanniques d'une part il y a la porte Saint-Nicolas en ville qui est à l'est de la ville vous avez le détail d'un plan manuscrit du siège réalisé évidemment à posteriori qui vous montre tous les petits spaghettis qui sont les tranchées d'approche les petites lignes noires avec les triangles ce sont les batteries et vous avez ces batteries qui tombent sur la demi-lune l'ouvrage triangulaire et le front bastionné de la porte Saint-Nicolas avec cette merveilleuse porte baroque Saint-Nicolas qui va subir les assauts britanniques il y a six bataillons anglais 3500 hommes commandés par le brigadier Kutz qui d'ailleurs sera blessé dans l'attaque qui vont monter à l'assaut le 31 août de 11h à 16h ils ne vont non pardon je confonds avec l'attaque du château le 2 août 200 grenadiers anglais vont monter à l'assaut de la demi-lune et de la porte Saint-Nicolas il y aura une centaine de tués et blessés dans ces 200 grenadiers et le lendemain la ville capitule Boufflers n'est plus en état de résister à cette furie le deuxième épisode c'est l'attaque du château comme on l'appelle alors on ne parle pas de citadelle parce qu'il ne s'agit pas de contrôler la ville de Namur mais bien de la protéger c'est un château médiéval qui a été fortifié et refortifié au fur et à mesure le 31 août donc 3500 hommes j'y suis avec les 3500 et les 6 bataillons avec à leur tête entre 300 et 700 grenadiers sont lancés à l'assaut de Terra Nova donc c'est la grosse flèche rouge pendant ce temps en rose il y a une attaque de diversion sur le grognon et il y a deux autres attaques principales une sur la cassotte en haut et l'autre sur le fort d'orange ou le fort Guillaume là ce sont les brandesbourgeois et les hollandais qui sont à l'attaque et il y a une troupe de 500 hommes aussi qui partent de la cambre destinée à appuyer l'attaque sur Terra Nova tout cela se fait après un bombardement le problème qui se pose c'est que les 3500 anglais doivent parcourir à peu près 600 mètres depuis la fin des tranchées pour arriver à Terra Nova ils font face à 2000 soldats français qui les bombardent qui les canonnent qui leur envoient des grenades tout ce monde s'étripe tant et plus sur le bastion il y a 600 à 700 tués et blessés ce qui est énorme sur un seul bastion évidemment c'est un échec les troupes anglaises se replient de l'autre côté du fossé et heureusement le 1er septembre c'est la capitulation le maréchal de Bouffler se rend compte que devant une telle débauche de boulet de bombes de mortier il n'est plus possible de résister les anglais ont vaillamment lancé l'assaut et on signale d'ailleurs que le gouverneur de la banque d'Angleterre est même tué par une balle perdue selon certaines sources par un éclat de boulet de canon selon une autre source il a été tué à la porte Saint-Nicolas le 27 juillet et qu'est-ce que le gouverneur de la banque d'Angleterre venait faire dans un siège il venait simplement discuter de la solde des troupes avec le roi Guillaume et comme il était d'un naturel curieux sans doute il est allé se faire voir un peu trop près voilà donc ce siège sanglant qui a été abondamment reproduit sous forme de feuilles imprimées avec des vues parfois un peu fantaisistes comme celle-ci qui montre une forteresse plantée au sommet d'une montagne alors que la pente était en réalité inverse avec de superbes dessins du hollandais Dirkmaas qui sont conservés aux Pays-Bas et qui montrent différents épisodes notamment ici une batterie d'artillerie qui bombarde qui canonne la citadelle avec l'arsenal que vous avez au premier plan au second plan pardon ici une autre batterie de canons le long de la meuse sur les hauteurs pour tirer aussi vers la citadelle toute une série de relations qui sont imprimées publiées on a imprimé des odes des poèmes des chansons des pamphlets aussi sur le siège de Namur qui a fait vraiment résonner toutes les cloches de toute l'Europe tellement tout le monde était content d'avoir remporté cette brillante victoire on a tiré des feux d'artifice c'est l'estampe que vous voyez en bas à gauche la mémoire immédiate c'est aussi le nom qu'on a donné à deux pierriers qui ressemblent en fait à des mortiers qui sont conservés à la tour de Londres le mortier Namur ce sont des pièces qui semble-t-il auraient été coulées en bronze spécialement pour le siège où elles ont été employées alors ce sont des pièces d'artillerie qui lancent d'énormes boulets de pierres inertes mais qui vont fracasser les bâtiments et les structures par un tir parabolique vertical de la place assiégée ce sont des mortiers énormes vous voyez le visiteur qui est à côté la visiteuse plutôt ça vous donne une idée de la taille de ces mortiers monstres qu'on appelle mortiers Namur Mortar donc mortiers Namur il y a évidemment des tableaux qui mettent toujours en scène Guillaume d'Orange qui est toujours figuré à cheval au premier plan faisant face aux spectateurs entouré d'une troupe d'uniformes rouges c'est sa garde anglaise il est d'abord et avant tout roi d'Angleterre avant d'être Stadhauder c'est évidemment plus glorieux d'être roi d'Angleterre que d'être Stadhauder c'est-à-dire gouverneur des Pays-Bas avec dans le fond Namur voilà un autre tableau où on le retrouve toujours à l'avant-plan avec ses gardes anglais en rouge et voilà encore un troisième tableau ici montrant dans une perspective un peu artificielle puisque les pentes du château de Namur et de ses forts sont inversées par rapport à la réalité il y a une estampe très belle estampe aussi dédiée au comte d'Atlone alors le comte d'Atlone qui était commandant des troupes britanniques malgré son nom de noblesse c'est en fait Goddard van Raed c'est un hollandais mais un des favoris de Guillaume d'Orange et là aussi dans cette estampe ce qu'on montre c'est le roi Guillaume avec ses officiers et quelques-uns de ses gardes évidemment c'est une estampe en noir et blanc donc on ne voit pas la couleur mais ce qu'on imagine bien c'est la férocité du combat avec ses trajets de bombes de mortier qui partent dans tous les sens l'incendie qui est partout et les troupes qui attaquent de tous les côtés à la fois il y a bien entendu aussi des médailles commémoratives là il y en a eu quelques belles séries qui mettent chaque fois en scène le plus souvent Guillaume d'Orange et parfois Maximilien Emmanuel de Bavière qui était gouverneur des Pays-Bas est alliée à ce moment-là voilà donc toutes ces médailles qui ont été frappées à l'occasion dans l'immédiateté alors un peu plus de distance il y a des choses extrêmement amusantes qui se font à propos du siège de Namur il y a notamment des extraits d'un des grands romans du 18e siècle écrit par Laurence Stern Laurence Stern Tristram Shendi La vie et les aventures de Tristram Shendi Laurence Stern en fait est considéré comme un des pères du roman moderne avec Cervantes et Rabelais et dans cette histoire de Tristram Shendi qui se présente sous une forme autobiographique il y a des tas de choses qui viennent interférer dans l'histoire de base notamment tout ce qui concerne la famille de Tristram Shendi et notamment son oncle Toby et figurez-vous que son oncle Toby était au siège de Namur en 1695 et il a été blessé à l'attaque de la porte Saint-Nicolas et donc on a toute une série de récits partiels un peu compliqués à suivre d'ailleurs dans le roman où l'oncle Toby est représenté ici en train d'étudier pendant sa convalescence il a eu en fait un éclat de boulet qui lui a fracassé les eaux du bassin et une partie de laine donc outre qu'on a une description quasi chirurgicale de ses blessures et de ses maux on l'a en train de digresser sur l'attaque de montrer qu'il avait fait ceci de raconter qu'il a passé des années à étudier le ciel parce que dans ce roman le Namuroi qui l'ouvre il va s'y retrouver tout à fait parfaitement on lui énumère le nom exact de tous les bastions de tous les ouvrages auxquels l'oncle Toby le fameux oncle Toby a participé alors ce livre a connu plusieurs éditions c'est presque un best-seller il est édité à partir de 1760 il y a neuf volumes typographiquement c'est très amusant parce que il y a du papier marbré qui est utilisé il y a des espaces un peu bizarroïdes donc c'est tout à fait tout à fait amusant à lire il y a des gravures aussi qui l'accompagnent il y a des tableaux qui représentent l'oncle Toby et la veuve Wadman c'est un tableau postérieur du 18e siècle et vous voyez au mur une représentation d'une fortification c'est celle de Dunkerque parce que l'oncle Toby s'intéressait beaucoup à la fortification et on a édité aussi des estampes un peu satiriques où on voit ici l'oncle Toby appuyé évidemment sur sa béquille et son caporal à qui il explique comment il faut attaquer la porte Saint-Nicolas qu'il a fait reconstituer dans son jardin par des tas de terre et comme il n'avait pas de canon il a utilisé des bottes presque des bottes de postillon pour faire figurer ces canons donc le siège de Namur au 18e siècle en Angleterre dans la littérature romanesque c'est quelque chose qui est bien présent dans l'historiographie militaire britannique le siège de Namur en 1695 reste présent aux esprits y compris dans cet ouvrage qui est édité à l'occasion de la guerre pendant la guerre de sept ans c'est une sorte de manuel militaire sur la discipline des camps l'organisation des camps et bien il y a des pages sur le siège de Namur avec une carte petite qui représente les différents épisodes synthétisés en une seule fois du côté militaire maintenant il y a des choses beaucoup plus marquantes sur le long terme c'est notamment ce qu'on appelle le battle honor c'est cette idée de marquer les étendards régimentaires les drapeaux des régiments du nom de leur victoire et c'est à propos de Namur que pour la première fois le roi d'Angleterre octroie à un régiment ce battle honor virtutis Namurkensis premium qui a été octroyé au 18ème régiment à pied qui est devenu le Royal Irish Regiment et d'ailleurs le t-shirt qu'on trouve en vente sur les sites de vente en ligne aujourd'hui bon Jean-François Husson vous dira que ce n'est pas tout à fait correspondant à la vérité et à la réalité mais voilà il y a un t-shirt avec deux Namurs donc les gens qui ont participé ou qui sont les descendants ou les héritiers de ceux qui ont participé au siège de Namur en 1695 autre vestige militaire à peu près contemporain ce sont des navires de guerre qui ont porté le nom de Namur il y en a eu trois je vais vous en parler deux Jean-François Husson vous parlera du troisième les HMS Her Majesty Her Majesty Ship Namur il y en a eu deux un construit en 1697 c'est un vaisseau de second rang donc c'est quand même un navire important de 90 canons il a fonctionné pendant une cinquantaine d'années il a été détruit par une tempête en 1749 lui a succédé six ans plus tard un nouveau vaisseau de second rang à 90 canons le HMS Namur le deuxième si vous voulez ce vaisseau a été transformé en 74 canons en 1805 donc il a été rasé selon le terme technique et abaissé à un vaisseau de troisième rang pour finalement être démantelé mais ne pas disparaître totalement en 1833 j'ai noté pour l'anecdote que le général James Wolfe l'avait pris pour traverser l'Atlantique et attaquer Québec en 1759 retenez ce nom James Wolfe c'est lui qui a fait chuter finalement le Canada français dans l'escarcelle de la Grande-Bretagne anecdotiquement donc il a pris le HMS Namur pour se rendre là-bas pendant la guerre de Sept Ans alors je vous disais que le deuxième HMS Namur celui-là même pris par le général James Wolfe n'était pas tout à fait disparu effectivement il y a 25 ans en démontant le plancher d'un entrepôt de l'arsenal maritile de Chatham près de Londres on a découvert ce qui correspond à peu près à un quart de la membrure totale de ce bateau donc des pièces de chêne qui avaient été soigneusement entreposées pour éventuellement être réutilisées ultérieurement mais elles ne l'ont pas été alors il y a quelque chose aussi d'assez étonnant j'ai été surpris en retrouvant ça le champ de marche traditionnel des Grenadiers qui est imprimé pour la première fois en 1706 a été composé semble-t-il au départ en l'honneur des 700 Grenadiers qui sont montés en tête des soldats britanniques à l'assaut de Terra Nova le 31 août 1695 je vais vous le faire écouter je pense que ça vous dira quelque chose en fait quand on l'entend on pense tout de suite au film Barry Lyndon dont il constitue une des musiques de fond et bien ce fameux champ de marche remonte en fait au siège de Namur alors Jean-François Husson vous en parlera un peu plus en détail mais en 1934 il y a eu à Aldershot où se déroulait un tatou un grand rassemblement de fanfare et de reconstitution militaire à Aldershot en Grande-Bretagne en 1934 il y a eu une reconstitution du siège de Namur avec déguisement de troupes diverses et édition de cartes postales qui montrent certains épisodes il y a un film un petit film que Jean-François Husson a retrouvé et qu'il vous passera dans le cadre de la suite de ces conférences alors pour mémoire l'épisode suivant c'est la bataille de Ramilly qui a évidemment un écho beaucoup plus important encore que le siège de Namur c'est une des victoires les plus éclatantes de Malbrook à la tête des troupes anglaises qui battent ainsi les troupes françaises pendant la guerre de succession d'Espagne je ne voudrais pas être taxé d'annexionisme Ramilly c'est un village de l'ancien duché de Brabant qui fait partie de la province de Brabant je ne le mentionne que pour mémoire parce qu'une partie des troupes en présence était campée à Taviers et Taviers là nous sommes sur la province de Namur donc voilà je citerai simplement Ramilly mais il y a encore eu une présence anglaise une présence de Malbrook qui là évidemment s'est fait représenter la bataille dans sa maison sous forme de peinture murale sous forme de tapisserie aussi et Malbrook a bénéficié d'une médaille en son honneur frappée directement dans la suite de la bataille de Ramilly dans la littérature historique contemporaine actuelle il y a peu d'ouvrages français en français qui parlent de Ramilly il y a eu des ouvrages écrits par des historiens belges des historiens locaux belges notamment en 2006 il y a des ouvrages britanniques vous ne trouverez pas souvent de livres français sur Ramilly par contre on en trouvera sur Malplaqué Malplaqué qui est bataille en 1709 au sud de Mons qui est une bataille que les deux camps revendiquent comme victorieuse aussi bien les alliés que les français quand on regarde ça avec un peu de recul si c'est une victoire français c'est une victoire à la pyrus vraiment parce que les gens qui sont restés sur le champ de bataille ce sont quand même les alliés bref 1746 nous sommes dans un autre contexte dans le contexte de la guerre de succession d'Autriche dans le mois qui a précédé en partie ou dans les semaines qui ont précédé le siège de Namur mené par les armées françaises du comte de Lowendal contre la garnison austro-hollandaise qui a défendu très mollement la ville et bien on trouve des unités anglaises dans l'armée de Charles de Lorraine alors Charles de Lorraine c'est le frère de l'impératrice Marie Thérèse c'est le personnage qui a été nommé dès la mort de l'empereur Charles VI qui a été nommé gouverneur général des Pays-Bas c'est un homme de guerre et qui est envoyé au mois de juillet au secours des Pays-Bas qui sont en train de tomber au fur et à mesure dans les mains du maréchal de Saxe cet autre brillant stratège mais cette fois au service du roi de France et Charles de Lorraine à la tête d'une armée de 120 000 hommes vient essayer de s'opposer aux armées françaises qui rentrent presque comme dans du beurre dans les Pays-Bas autrichiens il y a quelques unités anglaises et hanovriennes qui sont et esoises qui sont dans son armée malgré cela Charles de Lorraine ne pourra empêcher les prises successives de Mons de Charleroi et de Namur au mois de septembre il va faire retraite jusqu'au pays de Liège jusqu'à recours où il sera finalement vaincu par le maréchal de Saxe en octobre et il remettra alors son commandement parce que estimant qu'il n'est pas capable de répondre correctement aux attentes qu'on pouvait attendre de lui alors on a sur ce cet ordre de bataille imprimé qui se trouve dans les archives britanniques on a donc le nom de tous les régiments d'infanterie de cavalerie on a le nombre de bataillons le nombre d'escadrons j'ai souligné en rouge british on a le nombre de pièces de canon on a le nombre d'officiers généraux et quand on entoure voilà où se trouve donc en première et en deuxième ligne c'est là que se trouvent les troupes britanniques alors pour l'anecdote un des colonels c'est le père du James Wolfe qui a pris le HMS Namur pour aller à Québec alors je trouve ça très amusant ou tout à fait coïncident en tout cas d'avoir le père qui est devant Namur en 1746 et le fils qui va prendre le HMS Namur pour aller conquérir le Québec et on trouve aussi John Ligonier major général qui a commandé l'infanterie britannique à Fontenoy cette fameuse bataille où je vous en prie messieurs les anglais tirer les premiers non non je n'en ferai rien messieurs les français tirer les premiers c'est ce qui a fait croire à une guerre en dentelle mais qui est très très loin de l'être encore à l'époque et le dernier épisode dont je vais vous parler aujourd'hui concerne Namur et Dinant là nous faisons encore un saut dans le temps d'un peu plus d'un demi-siècle nous quittons comme le disait Jean-Marie Cauchy à proprement parler ce qu'on appelle l'ancien régime ou les temps modernes puisqu'il s'agit en fait d'opérations qui sont consécutives aux abdications successives de l'empereur Napoléon d'abord en 1814 et puis après les 100 jours et surtout la bataille de Waterloo ça concerne la mise en défense de la frontière sud des territoires belges et on parle à ce moment-là de belges et de hollandais il ne s'agit plus de bataille il s'agit simplement de fortifier le terrain et les auteurs de ces grands projets de fortification ce ne sont pas n'importe qui puisque c'est le duc de Wellington le vainqueur même de Napoléon à Waterloo et les Royal Engineers qui vont présider à la refonte complète non seulement des fortifications mozanes donc dans l'espace que nous avons choisi de traiter Namur et Dinant je laisse de côté Philippeville et Marienbourg parce que Philippeville est une ville qui est déjà fortifiée qui n'a pas été démantelée Marienbourg c'est un petit poste qui sera gentiment fortifié mais qui est très secondaire l'essentiel sur la Meuse c'est Namur et en avant-poste Dinant alors Wellington en fait il va être envoyé comme plénipotentiaire à Paris en 1814 il va s'emparer là de toute une série de documents du génie français du génie impérial Wellington est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par les fortifications on peut même se demander s'il n'est pas un fortificateur dans l'âme dans les campagnes du Portugal et d'Espagne il est connu pour avoir fortifié ce qu'on appelle les lignes de Torres Vedras au nord de Lisbonne qui ont bloqué définitivement l'avance française dans la péninsule ibérique et à Waterloo si on prend un petit peu de recul on se rend compte qu'il a organisé le front anglo-hollandais un peu à la manière d'une fortification avec trois bastions au Goumont la haie sainte et la paplote qui étaient en quelque sorte des bastions avancés flancants du gros de la troupe dont la première ligne était un peu en retrait de ces trois postes bref Wellington est intéressé par la fortification il remet un premier rapport sur la défense des Pays-Bas la dépense de la frontière sud le 22 septembre 1814 et dès mai 1814 un autre personnage qu'on connaît tous c'est le geôlier de Napoléon c'est Hudson Law à la mémoire tellement noire parce qu'il est considéré comme étant le tortionnaire de Napoléon à Sainte-Hélène Hudson Law a d'abord dirigé des rapports sur la mise en défense et il écrivait dès mai 1814 que c'est à Namur que l'importance d'établir un solide poste frontière de garde s'impose avec le plus de force et l'année suivante en 1815 c'est William Henry Carmichael Smith qui à la tête des Royal Engineers a fait toute une série de rapports sur toutes les villes fortifiées de la Belgique des Pays-Bas qui a établi les premières manières de faire il y a eu en parallèle des projets anglais au parallèle au projet élaboré par les ingénieurs proprement hollandais et belges alors tout ce beau monde était issu du corps impérial du génie sauf les britanniques évidemment mais donc toute la théorie fortificative avait été absorbée aussi bien par les ingénieurs hollando-belges que par les ingénieurs britanniques et par Wellington et Wellington aussi bien que Hudson Law préconisait ainsi à Namur de reconstruire la citadelle alors ça devenait une citadelle parce qu'il fallait quand même surveiller un peu la ville on avait été français pendant quelques décennies et on se plaisait bien avec les français Wellington avait préconisé comme Hudson Law de reconstruire la citadelle sur base des anciens remparts qui avaient été démantelés il remet d'ailleurs Wellington un nouveau rapport en 1816 en donnant les pistes sérieuses de ce qu'il fallait faire pour construire ces nouvelles fortifications alors en dessous du portrait de ces trois personnages il y a en tout petit un dessin de fortification en fait c'est un détail d'un projet de fortification de Paris qui a été mis en vente il y a une une trentaine d'années en Angleterre provenant des archives personnelles de Wellington et on ne sait pas très bien si c'est lui-même qui en 1814 avait voulu faire fortifier Paris ou bien s'il avait trouvé ça dans les archives du génie impérial et il avait dit tiens ça peut servir de modèle quoi qu'il en soit ça montre bien qu'il était tout à fait au fait des nouvelles idées et des nouvelles théories de la fortification européenne donc voilà le plan projet de Namur qui est vraiment le pivot de la défense de la frontière des Pays-Bas sur la Meuse et en partie aussi sur la Sambre avec des ouvrages tout à fait particuliers comme ces lunettes avancées qui n'ont absolument rien à voir évidemment avec les fortifications ou la fortification hollandaise mais qui sont une émanation pure de ce que Wellington avait pu voir dans les documents français qu'il avait repris à Paris on le voit en dessous à gauche on trouve des éléments qui sont relativement proches ici c'est le fort de Dinan un petit fort pour 300 hommes de troupes et une quinzaine de pièces d'artillerie qui est destiné à barrer la vallée de la Meuse sur ce très beau plan qui est conservé aux archives générales du royaume à Bruxelles vous avez tous les tirs d'artillerie avec les orientations et les axes des casemates de tir l'artillerie de Dinan est en train d'être repositionnée comme elle devait l'être à l'origine ou comme elle aurait dû l'être avec toute une scénographie qui se met en place je ne peux que vous conseiller quand nous pourrons tous sortir librement à l'été je l'espère bien aller faire un tour au fort de Dinan puisqu'il s'agit simplement d'un fort planté à l'emplacement de l'ancien château du prince évêque de Liège tout ça est conçu en grande partie par les ingénieurs britanniques ce sont finalement les traces tangibles donc voilà le plan du fort de Dinan tel qu'il a été construit avec chaque loco bien déterminé à son usage et ce sont ces traces finalement bien présentes dans notre paysage Mozan le fort de Dinan les différents éléments de la citadelle de Namur avec la tour carrée avec le fort d'orange avec la citadelle elle-même qui garde témoignage véritable du passage de manière répétée de Wellington et des britanniques au début du 19e siècle voilà donc une présentation forcément brève et je m'en excuse on ne peut pas raconter le détail du détail qui témoigne d'une présence certes ponctuelle mais sur la longue durée des britanniques et des troupes britanniques alors on pourrait s'interroger est-ce que ce n'est pas une présence finalement un peu fantomatique parce que les troupes britanniques apparaissent se battent font un rapport et puis s'en vont ce sont des interventions lors de batailles de campagnes militaires de sièges de visites d'inspections de reconnaissance il y a assurément en tout cas pour les batailles pour les campagnes militaires un impact certain sur l'histoire locale et régionale essentiellement au XIXe siècle par les forteresses avec un paradoxe c'est que cette mémoire est quasi inexistante chez nous on ne se souvient pas que c'est en particulier des unités britanniques qui ont provoqué la reddition de Namur en 1695 on dit ce sont les alliés c'est le roi Guillaume d'Orange mais qui était en même temps stade à odeur des Pays-Bas c'est une mémoire qui a été avérée outre-Manche est-ce qu'elle est finalement partielle je laisse la question ouverte puisque Jean-François Husson je pense pourra répondre beaucoup de façon beaucoup plus complète à cette question dans 15 jours et je vous invite à rejoindre le Collège Belgique dans 15 jours je vous remercie de votre attention en regrettant vraiment sincèrement de ne pas avoir pu directement intervenir avec vous voilà je vais quitter le partage d'écran et je vais repasser la parole à Jean-Marie Couchini je voudrais mesdames messieurs en votre nom à tous bien sûr comme il est de coutume remercier notre orateur Philippe Bragard pour cette présentation extrêmement dense extrêmement riche je ne vais évidemment pas la résumer ce serait impossible et lui-même vient de dégager quelques très forts de conclusion je voudrais simplement en quelques instants souligner ce qui m'a semblé être la méthode qu'il a utilisée pour aborder ce sujet de la présence militaire britannique à Namur et aussi au-delà tout à l'heure j'avais souligné deux mots-clés lien mémoire et bien j'en ajouterai un troisième maintenant qui fait d'ailleurs la jonction entre les deux c'est la notion de présence une présence et je dirais même il faut utiliser le pluriel des présences c'est là le fil rouge présence militaire britannique qui a été choisie par notre orateur et qui l'a fidèlement suivi à travers une série d'épisodes et dans ces épisodes et bien trois grands axes se sont dessinés et se sont complétés je dirais un contenu une méthode un contexte tout d'abord un contenu un contenu fait de lieu ce fut Jean Blou ce fut Walcourt ce fut Namur même et puis encore Ramilly et pour terminer et bien retour je dirais autour de Waterloo ce sont des hommes avec des figures évidemment prédominantes telles que Malborough j'hésite un petit peu à dire Malbrook étant donné que cette dénomination est devenue quelque peu moqueuse c'est Guillaume d'Orange non pas en tant que Hollandais mais en tant bien entendu que Guillaume III co-souverain d'Angleterre avec son épouse Marie II et puis évidemment c'est Wellington alors des lieux des personnes mais également je dirais du matériel et des matériaux des canons des bateaux des fortifications tout cela nous a donné donc un contenu très riche mais en même temps très structuré à côté du contenu et pour en donner la meilleure perspective une méthode pour envisager cette matière très vaste Philippe Bragard a choisi la méthode du projecteur il s'est projeté et il a projeté son attention et son appareil d'examinateur historien sur une série d'éléments qui ont permis de mettre en valeur la présence britannique dans des événements évidemment très large beaucoup plus large que ce que cette présence britannique peut à elle seule évoquer et c'est justement là que j'en arrive au contexte et finalement n'est-ce pas l'essentiel dans un court conférence comme celui-ci de montrer qu'un sujet très spécifique envisagé avec précision sous un angle préalablement défini par l'auteur apporte une contribution à un examen beaucoup plus vaste de l'histoire et ici qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que ce fond qu'est-ce que c'est que ce contexte et bien je dirais que ce sont ces guerres du XVIIe du XVIIIe et finalement les guerres napoléoniennes sont encore de cet acabit de ces guerres qui constituent un vaste jeu un jeu sanglant mais un jeu tout de même entre des souverains entre des nations mais un jeu qui pour l'historien est passionnant parce que les cartes y sont sans cesse rebattues et sur ces paroles je m'efface effectivement les aspects mémoriels sont extrêmement intéressants sont je dirais paradoxaux puisque je crois qu'on a à peu près oublié tout quand Félix Rousseau en 1938 fait état du souvenir de Namur dans les régiments britanniques il écrit en décembre 1918 un vieux régiment britannique passe par Namur en marche vers le Rhin il n'était plus venu chez nous depuis le siège de 1695 mais il portait le nom de Namur inscrit sur ses drapeaux en conséquence il fait une prise d'armes sur la place Saint-Aubin solennité à laquelle il convie les autorités et la population et une vingtaine d'années plus tard Josie Muller a publié un court article sur celui qui a révélé l'existence de bateaux qui ont porté le nom de Namur consécutif donc au siège de 1695 ce sont des choses qu'on a complètement oublié cette vivacité et alors du côté anglais évidemment mais là c'est resté assez longtemps extrêmement vivant voilà ce sont des épisodes d'histoire militaire qui débouchent peut-être sur quelque chose qu'on pourrait approcher de l'histoire des mentalités avec ce souci mémoriel avec aussi la grande différence qui existe aujourd'hui entre l'histoire et la mémoire historique du côté des britanniques et notre mémoire historique à nous qui est bien faible et je terminerai par une petite anecdote il y a un peu plus de 20 ans j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues anglais dans un projet Interreg financé par l'Europe sur les petites villes fortifiées nous avions des réunions alternativement en Flandre dans Côte d'Opale en France et dans le Kent dans le sud de l'Angleterre et on arrive dans un petit village près de Folkestone où on avait réunion dans l'hôtel de ville dans la mairie et je vois là un grand tableau 1340 jusqu'en 1996 avec des noms et je demande ce que c'est on me dit ce sont tous les maires du village depuis le 14e siècle nous n'avons pas cette longue mémoire que peuvent avoir des populations finalement voisines et on peut regretter finalement le Brexit qui nous recoupe de nouveau de cette vieille tradition voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée encore un peu tiède dans ce jour de février d'hiver un peu surprenant au point de vue des températures et je vous donne rendez-vous avec Jean-François Husson dans 15 jours et Jean-Marie Cochy dans 15 jours merci merci Sous-titrage FR ?